... ... ... ... J'avais Diable de Beauvers, j'étais associé à Diable de Beauvers, mais il faut vraiment des bons chevaux, des chevaux de tenue. Je rendais 25 mètres ce jour-là. J'ai eu un bon parcours et c'était une course vraiment très rythmée. Il y avait étonnant qu'il était aux avant-postes. Et on avait battu le record de la piste de trois secondes, je crois. C'est une piste très, très sélective, où normalement le meilleur cheval gagne. Il y a trois fois la montée. Trois fois la montée devant les tribunes, donc c'est raide. C'est une piste qui est dure. Normalement, pour les bons chevaux, il n'y a pas de piège. Je veux dire, si tu as un cheval qui n'a qu'un petit réservoir, ça risque d'être compliqué. Avec un plateau de chevaux qu'il y a en tête ce mercredi, les chevaux à 25 mètres, je pense qu'il va y avoir un petit peu de mal. Après, ça dépend toujours des catégories qu'il y a au premier poteau. Mais ce n'est pas une partie de plaisir quand même, je pense. Les aires de départ, non, c'est large. Il y a de la place. Normalement, il n'y a pas de piège là-dessus. C'est bien dessiné, c'est large. Le souvenir que j'ai, on n'a pas eu de problème l'année dernière. Mes ambitions avec Fauron-Mélois, c'est de viser la gagne. C'est un très bon engagement pour lui. C'est un cheval qui a fait un meeting très très bon. Il vient de courir deux fois avec Pierre magnifiquement. Il est troisième, il marche 10-8 à Vincennes. En finissant très vite. Maintenant, l'opposition est forte. Il y a Ebsander Frey qui reste sur 8 victoires. Voilà. Mais normalement, il doit être dans les trois, je pense. C'est Pierre qui va me dire, mais c'est un cheval qui a gagné 2008 de la grande piste et de cordes. Donc voilà, il peut aller devant, il peut cacher. Donc on est déjà avantagé là-dessus.